Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo, on continue l'album. Donc je vous répète, c'est la collection Stamperia Romantique Collection Christmas. Voilà, donc j'ai commencé parce que quand je commence, en plus je ne m'arrête plus. Donc voilà, du coup, j'ai commencé, j'ai fait l'album. Alors, vous savez que, vous allez avoir à la suite, j'ai fait la boîte pour accueillir l'album, qui est juste superbe. Enfin, moi j'adore. Et là, j'ai fait ma structure, en fait, j'ai fait ma structure d'album. Voilà, et j'ai commencé à faire le devant. Donc ma structure d'album n'est pas commune, je pense. Elle fait 23,5, 23,5 sur 15. Voilà, j'ai pris 23,5 sur 15. Ça me fait un beau petit album. Donc, je vous explique. J'ai pris un papier de fond. Là, j'avais un petit sachet toile de jus. Enfin, sachet, oui, toile de jus. Je pensais que, enfin, je trouvais que ça faisait un peu la hotte du Père Noël. J'ai détouré le Père Noël qui était dans la collection de papier. Voyez, celui-là, par exemple, c'est le même. Je l'ai détouré. Je lui ai mis un petit pompon, en vrai. Voilà, et je lui ai remis un petit peu de barbe, en vrai. Là, j'ai mis du sapin avec des petites clochettes, une daise. Enfin, non, ce n'est pas une daise, c'est une perfo. Une perfo boule de Noël. Et j'ai écrit un message et j'ai mis mille étincelles de bonheur et de joie. Voilà, j'ai rajouté trois petits morceaux de bois. Et ma page de devant, je trouve qu'elle est faite. Je vais peut-être ajouter des petites étoiles dorées. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis un petit ruban doré aussi. Voilà, pour faire un petit peu plus de brillance. Voilà, là, j'ai fait la tranche. Et là, je pense que je ne mettrai rien, à part mon petit tampon de Scrap Nat Crea. Voilà. Et là, je voulais faire avec vous, en fait, le bijou. Le bijou, je vais, donc, dans mon partenariat avec Brico & Scrap. Enfin, dedans, j'avais une attache. Alors, je vais me relever. Une petite attache, voilà, pour faire un bijou d'album. Il m'avait mis, Tony, des petits breloques. J'adore. Je les trouve trop, trop belles. Je les aurais bien gardées pour mettre sur mon bracelet Pandora. Mais bon, non, voilà. Je me suis pris une petite pomme de pain. Voilà, petite pomme de pain. J'ai pris quelques petites perles rouges, du ruban rouge, un fil rouge. Tony, dans le colis, je l'ai reçu après, m'a mis une chaînette avec des petites attaches pour confectionner mon bijou d'album. J'ai pris, donc, mes pinces à bijoux. Voilà, ma petite pique, au cas où. Je me suis repris un petit grelot. Je pensais que ça pouvait être sympa. J'ai une mini pomme de pain. Voilà, peut-être que je vais l'insérer aussi dedans. Voilà, donc, je voulais faire avec vous le petit bijou d'album. Donc, je viendrai percer à ce niveau-là. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait l'intérieur, puisque l'intérieur, du coup, les petites attaches seront cachées. Donc, voilà, ça me fera ça. Voilà, et je ferai le petit bijou d'album. Alors, pour ce faire, j'ai besoin d'une petite chaînette ou pas. Après, vous pouvez prendre un ruban. Ça, c'est facile à faire. Comment je vais faire ? Est-ce que ça passe ? Non, ça ne passe pas. Parce que sinon, j'aurais fait carrément un... J'aurais passé dedans, 100 mètres d'anneau. Mais je ne pense pas que ça passe. Non, ça a besoin d'anneau. Ah ben, à ta santé, Bouba. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais... Voilà, ça, c'est fait. Alors, je vais prendre un petit anneau. Alors, je n'aime pas faire ces trucs-là, parce que c'est trop minutieux. Alors, je vais prendre une autre pince pour en avoir une autre. Voilà. Donc, on ne tire pas sur l'anneau. Alors, petite astuce. On ne tire pas sur l'anneau pour l'ouvrir. On vient le pivoter sur le côté. Vous êtes où ? Vous êtes là. On vient le pivoter sur le côté. Voilà. Pour que quand on le referme, ça aille mieux. Alors, la chaînette, comment on va faire ? Après, la chaînette, elle n'est pas de couleur... Enfin, l'attache, je trouve qu'elle est trop brillante. Donc, moi, j'en ai une autre, un peu plus bronze. Donc, je pense que je vais prendre celle-là. Désolée, Tony. Mais le principe est le même. Donc, en fait, je vais mettre ma chaînette comme ça. Je vais insérer mes petites breloques dans la chaînette. Alors, on importe, n'importe où. C'est trop minutieux. Je n'ai pas de bons yeux. Hop, voilà. Je referme mon anneau. Donc, déjà, ma première breloque est mise. Je reprends un anneau. J'essaye de trouver où il s'ouvre. Il doit s'ouvrir là. Je l'ouvre en pivotant. Hop, je vais mettre mon Noël. Alors, hop, voilà. Donc, parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est de doubler la chaîne. Je voudrais doubler la chaîne. Donc, là, je vais mettre le Noël, par exemple, là. Ah, il n'est pas dans le trou. Je ne suis pas très douée pour les bijoux. Tout ce qui est minutieux, là, ça me gave vite. Hop, voilà. Donc, mon anneau est fermé. Je vais remettre un petit coup de... Voilà, hop. Alors, du coup, j'ai ma chaînette. J'ai accroché mes breloques. Je vais venir, donc, le dédoubler. Dédoubler. Est-ce qu'elle est grande, la chaîne ? On va essayer de fabriquer un truc. Hop. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit hyper grand. On va faire. J'aurais dû le faire, là. Hop. Ce que je vais faire, c'est qu'avec un anneau, je vais coincer mes deux maillons de chaîne, plus, je vais mettre un petit grelot. Qu'est-ce que je peux... Ben, je vais mettre la pomme de pain. Hop. Et je vais coincer, en fait, ma chaîne. Alors, tout en gardant ma pince fermée, je vais essayer de coincer les deux maillons de ma chaîne. Comme ça, ça va tenir. Hop. Je vous montre après. Tac. Alors, hop. Tac. Je ne sais pas si ça va tenir. Et puis, ça ne fait pas... Ça ne fait pas celui-là. Alors, en fait, j'ai dédoublé ma chaînette. D'accord. Avec un maillon, j'ai pris deux chaînettes pour que ça puisse tenir dans cet anneau-là. Et après, j'ai mis mes breloques. Voilà. Maintenant, je vais couper ma chaîne à l'endroit où je veux. Hop. Donc là, je prends carrément une pince coupante. Je ne m'embête pas. Hop. Voilà. Donc, déjà, là, ça me fait une breloque. À ça, je vais rajouter... À ça, je vais rajouter... Alors, ça va être à l'envers. Hop. Je vais rajouter... Alors, ma chaîne, je n'en ai plus besoin. Je vais rajouter un ruban avec un grulot. Gling, gling, gling. C'est Noël. Ah, ah, ah. Merry Christmas. J'ai ça dans la tête depuis ce matin. Je vais rajouter un ruban sur l'anneau, sur cet anneau-là. Avec un grulot. Je vais faire tout simplement un noeud. Alors, à la grandeur que je souhaite. Donc là, ça ne serait pas trop mal. Je ne suis pas douée pour les bijoux d'album. Et bon, je voulais faire avec vous quand même. Je m'étais dit... Voilà, une petite vidéo. Parce que j'avance, j'avance, j'avance. Et puis, j'oublie de faire les tutos. Enfin, les tutos. Ce n'est pas des tutos. C'est le pas à pas. J'oublie à chaque fois de vous le faire. Donc, hop. Donc, je fais un noeud. Je coupe. Hop. Voilà, ça me fait un grelot. Je vais mettre un ruban. Pareil, je vais le dédoubler. Je vais le mettre en deux fois. Et comme ça, je vais cacher aussi le noeud du grelot. Ce n'est pas très beau. On va faire. Alors, un ruban. Je coupe approximatif. Je vais venir le brûler à l'extrémité. Je ne sais pas où il est mon ruban d'ailleurs. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. En plus, mon atelier, c'est un bazar monstrueux. Puisque je fais les marchés de Noël. J'en fais deux. Exactement. Et que ça me demande du travail. Et du coup, ça me demande beaucoup de bazar. Je sors tout. Et pourtant, je suis assise du moins au niveau rangement. Mais là, j'avoue que... Alors. Tac, tac, tac. Donc, ça me fait ça. Bon, ça ne rend rien à la caméra. Je vous avoue. Et puis, j'avais envie de mettre les petites perles là. Mais alors, ça, pour les enfiler. Je pense que ça va être hyper coton. Parce que mon truc, il est gros quand même. Bon, bref. On va essayer. Hop. Je mets un noeud à l'extrémité. Pour que ma perle ne sorte pas. Voilà. Alors. J'y retourne. J'enfile la perle. Ça va être compliqué. Je pense que je ne vais pas la mettre. Alors, j'ai des grosses aiguilles. Ah, bon. Allez. J'arrête. Hop. Tac, tac, tac. Ma pomme de pain. Ah oui, j'avais dit que je mettrai ma petite pomme de pain. Alors, comment je vais l'installer ? Non, je ne vais pas la mettre. Je vais peut-être la mettre là. Sur mon devant de... Voilà. Écoutez, je vais faire mon album comme ça. Là, je vais couper mon ruban parce que je le trouve trop grand. Hop. Voilà. Je le trouve un peu trop grand. Tac, tac, tac. Et je vais installer... Je vais installer... Mon bijou. Ça fera ceci. Alors, je vais m'avancer. Ça fera comme ça. C'est pas mal. Le petit grelot. Voilà. Alors, pour faire le trou, eh bien, je prends ma cropodile. Je vais venir me centrer en haut. Je vais faire un gros trou. Par contre, je vais venir me centrer. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, elle dit qu'elle se centre et puis elle ne mesure pas. Parce qu'en fait, j'ai un peu le compas dans l'œil. Voilà. Donc, je ne me prends pas la tête à mesurer. J'y vais. Hop. Et là, je viens installer comme une attache parisienne. C'est la même chose. C'est le même principe. Et voilà. C'est hyper simple. Vous voyez ? Donc là, ça va dépasser un peu. Je vais le couper. Je vais le couper à la... Je vais le faire tout de suite. À la pince coupante. Hop. Je vais couper un petit morceau. Hop. Alors, il est parti, je ne sais pas où. Ici. Voilà. Donc là, ça ne dépasse plus. Et là, j'ai mon bijou d'album. Vous entendez le grelot ? C'est sympa. Voilà. Eh bien, petite vidéo. Voilà. Tout simple. On va attaquer l'intérieur. Donc, je referai une vidéo pour l'intérieur. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'album. Bisous. Sous-titrage ST' 501